... Anne Caneré, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous êtes navigatrice et vous venez aujourd'hui nous présenter Passagères de l'Arctique, un livre paru aux éditions Locus Solus, dans lequel vous nous narrez votre expédition la plus récente pendant l'été 2015, sur la route mythique reliant le Pacifique à l'Atlantique, à savoir le passage du Nord-Ouest. Alors avec ce livre, vous sensibilisez les lecteurs au réchauffement climatique et aux conséquences qu'il a sur les terres arctiques, mais vous nous faites aussi découvrir tout un monde et une culture, grâce aux nombreuses rencontres que vous avez faites sur le toit du monde. Enfin, votre livre est indéniablement un hymne à la beauté et à l'appréciation du moment présent. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette expédition et de ce qui a été à son origine ? Alors à l'origine, je pense que c'est ma vie. Les chemins peut-être que j'ai pris avec différents challenges qui ont été au fur et à mesure des années différents, puisque je suis partie sur un premier voyage océanique, c'était en 2001, donc ça remonte maintenant à quelques années. Une traversée que j'avais faite à l'Aviron, en solitaire, qui était sur la partie route des Alizés entre les Canaries et les Antilles. Puis ensuite, j'étais revenue deux ans plus tard de New York à Oesson. Et puis voilà, le cheminement, j'avais utilisé ensuite une aile de kite pour traverser l'Atlantique, puis le Pacifique. Et j'avais eu l'occasion de découvrir le Groenland en 2010. C'est vrai que ce sont des terres, enfin le Grand Nord m'a toujours attirée, parce que j'en ai lu beaucoup de choses, enfin depuis toujours. Et je savais que c'était un lieu, par contre, où je ne me sentais pas d'aller seule pour un premier galop d'essai. C'est comme ça que j'avais rejoint une expédition en 2010, qui s'appelait La Grande Dérive, où je rejoignais trois autres personnes sur un voyage un peu curieux, parce qu'on dérivait sur une plaque de banquise, l'idée étant d'étudier justement la dérive des courants, le voyage d'un iceberg depuis le moment où il veille jusqu'au moment où il meurt. Et c'est vrai qu'après ce voyage-là, je m'étais dit, mais c'est complètement magique là-haut, il faut vraiment que j'y retourne. Alors j'avais eu quand même une frustration, c'était qu'à cette époque-là, au Groenland, moi je ne parle pas danois, et je ne parlais pas inoctitude, qui sont les deux langues parlées. Et j'avais eu aucun, on avait eu très très peu de contact avec la population. On était dans un coin qui s'appelait Tassilac, qui n'est pas loin de là où avait séjourné Paul-Henri-Victor. Et du coup, je m'étais un peu emballée en me disant, oh là là, ça va être super, je vais rencontrer une nouvelle culture, je vais pouvoir rencontrer des gens, on va pouvoir échanger, et rien du tout. Et c'est vrai que sur le projet suivant, je me suis dit, il faut quand même que je trouve un lieu où je puisse éventuellement rencontrer du monde. Parce que rencontrer, enfin, être dans de tels lieux qui ne sont plus des océans pour le coup, je sais que je vais cheminer le long d'une côte sans pouvoir entrer en contact avec la population, je trouvais ça extrêmement frustrant. Donc en regardant un peu sur la carte, en regardant comment était fait cet article, je me suis dit, il y a le fameux passage du Nord-Ouest. Donc ce passage du Nord-Ouest est un passage aujourd'hui mythique parce qu'il a fallu attendre longtemps avant qu'il soit franchi. Longtemps, ça veut dire qu'il n'a pas été franchi avant 1906. C'est le Norvégien Roald Amundsen qui l'a franchi entre 1903 et 1906. Il lui a fallu trois ans pour le franchir à la voile. Donc c'est vrai que pendant très très longtemps, les aventuriers partaient un petit peu en quête de cette route qui censément allait leur permettre d'éviter le Cap Horn, entre autres, et de rejoindre le continent asiatique. Mais comme c'est une route qui est prise par les glaces environ 9-10 mois de l'année, et dans le cas d'Amundsen, ça a même été pris par les glaces pendant deux étés de suite, c'est vrai que c'est resté un espèce de défi de l'extrême pour des aventuriers, et puis ensuite pour des gens comme nous, plus voyageurs on va dire, voyageurs de l'extrême. Donc petit à petit, c'est dessiné ce voyage, ce projet. Je me suis rendu compte qu'il fallait utiliser les embarcations peut-être les plus appropriées, qui étaient celles utilisées anciennement par les Inuits, le kayak. Et moi dans l'idée, j'avais très envie d'y aller seule du coup, puisque je pensais que cette expérience que j'avais eue au Groenland me permettrait en tout cas d'être plus affûtée pour affronter les glaces. Et puis, ce n'est donc pas la première expédition que vous menez, en revanche la grande nouveauté c'est que finalement vous n'allez pas la faire seule, vous partez en équipe pour cette traversée avec un Suisse. Alors comment est-ce que ce compagnonnage s'est imposé, et quelle capacité d'adaptation est-ce qu'il nécessitait pour vous ? Alors la première, donc premier départ en 2014, je suis partie seule, sur le passage du Nord-Ouest, j'ai dû faire demi-tour, parce que les conditions météo n'étaient pas bonnes. Je suis rentrée fin août 2014, et c'est à ce moment-là que Raphaël Donjean, qui est originaire et qui vit en Suisse, m'a contactée. Alors c'est vrai que dans le milieu de l'aventure, on n'est pas une si grande famille que ça, en général on se croise dans des festivals, rarement sur l'eau par contre, et on se suivait de loin en loin, d'autant qu'avec Raphaël, on était censé se croiser sur le Pacifique en 2011, puisque moi je traversais du Pérou à la Polynésie française en kite. Lui était à bord d'un bateau qui s'appelle Planète Solar, dont il était l'initiateur, et qui avait fait le tour du monde propulsé à l'énergie solaire. Donc quand il me contacte en août, fin août 2014, lui avait dans l'idée, il avait suivi un petit peu mon périple, et il me dit, écoute, si tu comptes repartir, moi ça me plairait bien de t'accompagner, j'aimerais pouvoir développer un prototype de kayak solaire. Donc sur le coup, j'étais un petit peu sceptique, et puis on en a pas mal parlé, on a beaucoup échangé, et c'est vrai que j'ai trouvé que son idée était assez séduisante, parce que l'énergie solaire aujourd'hui est quand même quelque chose qui est utilisé de plus en plus, en tout cas, qui a certainement un avenir et sa place dans notre vie, je dirais presque dans notre quotidien. Et j'ai surtout hésité sur la partie plus des compromis qu'il y a à faire à deux, parce que je n'ai pas l'habitude de voyager en équipage. Et assez naturellement, c'est vrai que je me suis laissée séduire par cette idée de solaire, sachant que moi je gardais mon kayak tout à fait standard et classique, et Raphaël lui partait avec un kayak équipé de panneaux solaires, ce qui fait que ce qui m'intéressait en plus, c'était de voir cet équilibre qu'allait peut-être se faire entre les journées nuageuses où peut-être Raphaël aurait un potentiel, ou en tout cas moins de facilité avec son kayak solaire, et les journées où lui marcherait bien, et où moi l'huile de coude peut-être viendrait à manquer. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir entre l'homme et la machine qui et à quel moment intervenaient les différentes forces en présence. Donc c'est vrai que ça a été une expérience intéressante, alors humainement bien sûr, parce que comme je le disais, on peut parfois ne pas s'entendre à terre, on peut parfois s'accrocher pour des petites choses, et on le voit tous les jours dans le quotidien des gens. Quand on se retrouve dans un milieu extrême, où il est question de survie, je pense qu'on a plani beaucoup de choses, et on laisse glisser énormément de choses, ce qui fait que même si on a, et je pense qu'on est vraiment très très différents, et je pense qu'à travers le livre on s'en rend compte, justement on a beaucoup ri de nos différences, et c'est vrai que dans l'aventure humaine en tout cas, on a chacun trouvé, moi personnellement en tout cas, j'y ai trouvé énormément de choses, qui m'ont permis de grandir certainement aussi, parce que je suis peut-être d'un tempérament un petit peu enthousiaste, et d'une certaine opiniâtreté je dirais, et par moment je pense que le fait que Raphaël soit là pour tempérer, m'a permis d'appréhender les choses très différemment. Alors j'espère que ça a été vrai aussi dans son sens, il n'est pas là pour en parler, mais je pense qu'on a envie de repartir ensemble, donc je pense que le bidon m'a bien fonctionné. Alors c'est donc au mois de juin 2015 que vous arrivez à Tuktoyaktouk, le point de départ de votre expédition, après trois jours de voyage avec 300 kilos de matériel, et puis dans l'avion, vous nous racontez ce moment-là, où vous voyez apparaître le petit village ancré sur les rives de la mer de Beaufort, et il y a une grande émotion qui vous étreint. Alors à quoi ressemble Tuktoyaktouk, et comment est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce petit village ? Alors Tuktoyaktouk, c'est un petit village de 950 habitants, donc c'est une grosse bourgade, on va dire, parce que là-bas, effectivement, il y a peu de villages. Entre Inovik, qui est le village le plus grand, et Tuk, il y a à peu près 180 kilomètres, et entre Tuktoyaktouk et Polatok, qui est un petit peu plus au nord, dans le passage du nord-ouest, il y a environ 250 à 300 kilomètres. Donc les villages sont quand même extrêmement éloignés les uns des autres. Donc villages isolés parce qu'il n'y a pas de route aujourd'hui, qui permettent d'arriver jusqu'à Tuktoyaktouk, depuis le continent. Isolés parce que les seules façons d'y accéder sont soit l'avion, si les conditions météo le permettent, soit le bateau en été, soit la voiture en hiver, mais sur la route de glace, donc avec tout ce que ça comporte quand même de difficultés, puisqu'on se retrouve à rouler sur la mer de Beaufort, lorsqu'elle est en glace, alors c'est en général entre le mois d'octobre-novembre jusqu'au mois de mars, fin mars, début avril. C'est un village de bâtiments exclusivement en bois, ce sont des maisons, il n'y a aucun bâtiment qui fasse plus de deux étages, il n'y a pas ni restaurant, il n'y a pas de bar, puisque c'est ce qu'on appelle « alcohol-free village », c'est-à-dire un village où l'alcool, la vente de l'alcool en tout cas, est interdite. Et c'est un village qui connaît les mêmes problèmes, je dirais, que la plupart des villages inuits, à savoir un certain dénuement, une certaine difficulté pour les gens à trouver du travail, je crois qu'il y a à peu près 30% de la population active qui est au chômage actuellement, et donc des difficultés bien sûr pour les jeunes qui ont du mal à en partir, parce que c'est quand même traditionnellement, la famille inuit est extrêmement liée, et donc les seules possibilités d'emploi sont dans l'administration, mais l'administration à Tuktoyak Tuk est quand même relativement peu représentée, soit donc dans les quelques emplois possibles dans la construction, dans les… Voilà, donc c'est un village… C'est un village qui est aujourd'hui, je dirais, encore entre cette tradition d'autrefois des années, encore jusqu'aux années 50, et puis le monde moderne, puisque aujourd'hui tout le monde est équipé de téléphones portables, d'écrans plats, de télévision, qui amènent toutes les informations du monde entier, donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une configuration qui doit être assez commune à tous les villages de l'Arctique, je pense. Et malgré cette modernité qui commence à être présente, quand vous racontez votre arrivée, on a le sentiment d'entrer véritablement dans une autre culture, vous évoquez notamment la grande patience des Inuits qui sont habitués à ce que le temps et les éléments soient hors de leur contrôle, c'est aussi un lieu qui semble toutefois être à l'abri de notre société de consommation, est-ce que c'est aussi ce que vous veniez rechercher à travers ce voyage ? Je ne sais pas si je venais le rechercher, mais en tout cas je l'ai trouvé. C'est vrai que je ne connaissais pas la patience des Inuits, elle est impressionnante. Au-delà de la patience, certains disent que c'est une forme de fatalisme, c'est possible, à savoir que les choses qui n'arrivent pas, n'arrivent pas, et ça ne sert à rien de remuer ciel et terre quand on a un blizzard, quand on ne peut pas sortir parce qu'il fait moins 50, quand les conditions ne le permettent pas, quand la chasse a été mauvaise, quand les bélugas ne sont pas arrivés en temps et en heure pour être pêchés. Il y a des tas d'événements qui font que les gens vont attendre. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, c'est quelque chose qui paraît complètement hallucinant, qui n'existe plus. On est capable chez nous de se battre, de tempêter, de remuer justement ciel et terre, parfois pour aucun résultat, mais on ne sait pas attendre. Eux l'apprennent, je pense, dès l'enfance. Et c'est encore quelque chose qui est fortement ancré chez eux. Alors, dès les premières pages de votre livre, vous empruntez les mots suivants à Jack London. Ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage. Et c'est en effet un véritable voyage que vous nous conviez avec ce livre riche en rêves et découvertes. Alors, comment est-ce que vous avez vécu l'écriture de ce livre ? Et est-ce qu'écrire cette expédition, c'était la vivre de nouveau ? Oui, oui. Et par moments, de façon douloureuse, parce que justement, peut-être dans les chapitres où je parle d'une météo compliquée, on s'est retrouvés plusieurs fois en difficulté avec Raphaël, sachant qu'on est dans une eau à 2 degrés, donc avec le risque, si l'un ou l'autre se retrouvait à chavirer avec son embarcation, toujours le danger de survie. Et c'est vrai que de le réécrire et de se remettre dans ces scènes-là, alors que lorsqu'on l'a vécu, tout se passe très très vite, donc on n'a pas réellement le recul nécessaire pour revoir la scène, dans ces moments d'écriture, j'ai revu pleinement ce qu'on avait pu vivre par moments et je me suis fait peur, justement. Ça m'a rappelé beaucoup des images lorsque je suis arrivée en Guadeloupe en 2001, sur une mer qui était très forte, avec des déferlantes qui mettaient mon embarcation parfois en danger. Mon père était venu sur un catamaran m'accueillir et avait pris des images. Et ces images-là, je les ai vues, bien sûr, une semaine après mon arrivée. Et en regardant le bateau qui arrivait vers moi, donc on me distinguait d'abord toute petite au milieu de l'océan, puis petit à petit, une embarcation qui était vraiment chahutée. Je me suis rendue compte qu'effectivement, c'était... Enfin, je me suis fait peur. Je me suis dit, mais ce n'est quand même pas moi qui étais sur ce petit bateau. Et ça m'a paru d'un seul coup complètement fou. Et je pense qu'on prend vraiment la dimension des choses une fois que tout est terminé, qu'on est tranquillement chez soi. Et dans cette forme d'écriture, justement, on est obligé de faire appel à beaucoup de souvenirs, beaucoup d'images, beaucoup de visuels. Et je crois que dans ces moments-là, oui, j'ai retrouvé... Enfin, en tout cas, j'ai eu peur longtemps après l'événement.